Ouverture de vlog pas très joyeuse puisque hier soir bébé luna est morte donc j'aime pas la loupiote parce que je suis pas j'ai pas envie il est 9 heures donc je vais commencer par vous expliquer ça donc samedi vient d'expliquer tout en story sur insta pour ceux qui me suivent là bas donc voilà vous savez déjà mais ceux qui me suivent pas vous êtes très nombreux à pas me suivre sur instagram donc voilà samedi j'ai vu que bébé luna était un peu patraque qu'elle était à l'air fatigué donc j'ai commencé un peu à m'inquiéter mais c'est des choses qui arrivent régulièrement surtout quand ils commencent à faire un peu plus froid ils ont tendance à hiberner on va dire ils dorment beaucoup plus ils sont beaucoup plus flagada et tout ça donc comme là où je suis gelé par exemple j'attends qu'une chose c'est que j'ai ré s'occupe de la cheminée pour que je puisse rallumer poêle donc je suppose que on froid aussi donc voilà j'ai quand même dit qu'il fallait surveiller et tout ça donc jusque là vendredi matin la foutue le bordel voilà donc j'ai juste dit qu'il fallait surveiller et dimanche elle est encore patraque un peu plus patraque d'ailleurs et en fin d'après midi j'ai vu qu'elle commençait à être totalement amorphe elle toussait et elle n'arrêtait pas de s'essuyer le nez et la bouche avec avec ses pattes on voyait qu'elle avait du mal à respirer faisait des petits bruits bizarres en respirant donc là je les prises dans mes bras parce que quand je les caressais j'ai vu qu'elle était froide donc je me suis dit a vraiment très froid si elle est un peu malade un petit rhume ou quoi ben forcément vu qu'il fait pas chaud c'est pas agréable donc les prises dans les bras pendant une heure 45 minutes une heure pour le réchauffer je l'avais emballé dans mon écharpe dans mon gilet et tout elle s'était un peu assoupie mais elle avait toujours du mal à respirer et ça m'inquiétait de plus en plus donc j'ai dit à chérie j'écoute demain j'annule mon kiné et je prends rendez vous en urgent chez chez le veto faut qu'on l'emmène demain dès que tu rentres quoi j'ai essayé de rentrer tourne des confers rendez vous on peut y aller et puis je les gardais sur moi pendant presque une heure je les remis dans la cage pour aller faire à manger j'ai rien vu qu'elle recommençait à être un flagada parce qu'elle a eu un petit regain de vitalité bon même si c'était pas incroyable avec elle est encore pas bien donc lui il a pris aussi il a emballé dans la couette pour bien la réchauffer et là elle s'était bien 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 réchauffé que lui qui l'a remis dans la cage le temps qu'on mange après manger j'ai de nouveau été près d'elle voir comment ça allait tout ça et là j'ai vu qu'elle qu'elle était vraiment mal quoi qu'elle était clairement en train de mourir qui avait beaucoup de mal à respirer qu'elle tenait plus debout et du coup je les j'ai prise dans les bras et on a vu que c'était la fin quoi donc j'ai même pas eu le temps de l'emmener chez le veto ou quoi que ce soit elle s'est éteinte dans nos bras on l'a cajoulé jusqu'au maximum et tout on a vu clairement qu'elle est en train d'étouffer qu'elle arrivait plus respirer donc voilà elle est morte comme ça dans nos bras et on sait pas du tout ce qu'il ya eu comme je viens de dire en story le seul truc que moi je vois et que le changement qui a eu c'est que vous avez vu dans le haut témulières j'avais acheté ça pour grignoter pour les chichous sur témus et c'est le seul truc que je vois et pour moi je pense qu'elle a été empoisonné suite à ça puisqu'il ya qu'elle qui rogne qui bouffe tout et qui détruit tout à détruisait tout après elle bouffait si je mettais pas de sécurité elle allait aussi bouffer l'argile la résine la finot et tout ça donc c'est déjà pas bon non plus et vu qu'elle bouffe tout voilà donc comme j'ai dit dans la story soit c'est un empoisonnement suite à ça puisque c'est le seul truc qui avait changé dans leur cage on n'a pas changé leur alimentation n'a pas changé des produits d'entretien produit d'entretien en principe c'est soit du détole soit du vinaigre comme pour les titis voilà pour les animaux j'utilise que ça parce que c'est plus naturel il ya pas une changement d'alimentation de litière il n'y a pas eu de changement d'eau il ya eu aucun changement autre que ce truc là donc dans le doute j'ai enlevé et voilà je sais pas quoi vous dire de plus moi c'est le seul truc que je vois est ce que les colorants à l'intérieur sont toxiques je ne sais pas franchement je ne sais pas normalement c'est exprès pour rongeurs donc ça serait quand même un comble chéri dit qu'elle a pu faire un avc comme on soupçonne qu'elle soit consanguine puisqu'on ne sait pas l'origine des parents je rappelle que je les ai achetés qu'ils avaient déjà un an on m'a dit je ne sais pas quel âge ils ont exactement on ne connaît pas leurs origines rien on ne sait pas s'ils étaient frères et soeurs de base donc il y avait des risques de consanguinité c'était pas ses dents puisque j'ai vérifié ses dents donc c'était pas de vie à ses dents mais qu'est ce que tu fais bon sang elle était légèrement chiant elle descend puisqu'il ya un risque aussi avec les rongeurs qui chope une infection à cause que les temps ont rétro poussé là c'était pas le cas putain elle était mouillée j'ai le cul trempé mais non non tu attends donc ça pouvait venir d'un avis si enfin ça peut venir de n'importe quoi on est d'accord mais on ne saura pas de toute façon j'ai perdu ma petite bébé luna qui avait que deux ans donc c'est vraiment c'est encore un bébé c'est dur alors ça va on n'est pas non plus au 36e dessous c'est juste que ben là au moins d'un an on se fait comme trois animaux les monnaies et les loups étaient vieux donc on s'est fait une raison elle c'était encore un bébé quoi c'était vraiment pas celle qu'on s'attendait à perdre à la en suivant la prochaine quoi donc au moins elle est partie tranquillement apaisée dans nos bras et tout on n'était pas seul dans la cage c'est déjà une bonne chose pour ceux qui m'ont demandé sur un stade j'aurais répondu déjà par le story les gros pour l'instant bon bien ils n'ont rien et aucun ça me tourne auquel elle a eu un donc c'est déjà pas un tout contagieux je pense pas moi je vois vraiment que cette histoire de d'empoisonnement allait maintenant ça peut être n'importe quoi la plus choper un courant d'air et se choper un gros rhume je sais pas j'ai juste pas le temps de l'amener chez le véto quoi voilà et donc voilà pour ça je pense que je vous raconterai vous raconterai mon week-end demain parce que là j'ai pas la tête à ça j'aime changer les idées je vais par mes petites cimes dans mes grosses citrouilles que j'ai fait ce week-end j'ai un ok way à terminer j'ai plein de montage à faire donc je vais me changer les idées comme ça parce qu'aujourd'hui j'ai pas j'ai pas le courage de faire grand chose j'ai la kinés ce soir en plus ah il est un vrai réservoir donc voilà écoutez moi je surveille les gros ils sont sortis ce matin à peu près une heure ils sont rentrés dans la cage tout seul donc après j'ai fermé voilà j'ai rien de plus à vous dire à propos de ça je sais que ça va vous toucher aussi parce que tous les messages que j'ai reçus déjà sur insta vous étiez beaucoup attaché à elle aussi puisque vous l'avez vu naître vous l'avez vu grandir donc voilà c'est sûr que je sais que ça va vous faire un petit pincement aussi mais voilà c'est la vie comme on dit j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé c'est ça qui me qui m'énerve le plus parce que voilà comme je dis c'est un bébé je suis toute froute encore c'était vraiment un petit bébé quoi donc deux ans c'est très jeune pour un chinchilla qui peut vivre qui a une espérance de vie entre 15 et 20 ans donc deux ans c'est très 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 jeune et voilà donc ouais je vous raconterai mon week-end demain parce que là j'ai juste envie de me foutre devant la télé de me changer les idées faire des bricolages je dois faire mes montages aussi mais je vous avoue que j'ai pas trop la tête à ça non plus pourtant j'en ai un paquet j'en ai fait un des gens mais j'ai pas la tête à ça donc je pense que je vais faire ma petite peinture ça va me changer les idées au moins au moins ça bien j'étais me coucher à 10h30 j'avais mal de le crâne parce que j'étais pas bien à cause du stress j'arrêtais pas de me gratter la tête depuis j'arrête pas de me gratter de nouveau donc ça vient bien du stress et voilà bref bon écoutez sur ce en suis-je toujours parce que je sais vraiment pas quoi dire alors il est 10h35 je viens de filmer deux vidéos voilà ce make-up et une vidéo d'halloween et ouais les diy d'halloween sont terminés déjà donc j'ai plus qu'à faire les make-up mais j'ai encore une deux trois quatre vidéos à tourner le nez là donc ça c'est pas grave parce que j'attends les vernis il sera arrivé je pense que je vais avoir demain ou après demain j'ai payé les frais de douane et tout ça d'ailleurs des liens m'a pas encore remboursé maintenant je pense le haut tmu spécial fringues voilà je vous balance l'info et une paillette à make-up voilà et une vidéo avec ma petite bichette manon puisqu'elle vient me voir jeudi trop contente ça va me faire du bien parce qu'hier j'ai eu un coup de mou hier soir après la kiné bon déjà pendant la kiné je n'arrêtais pas de bailler j'étais fragada et j'avais mal dormi bien évidemment et hier j'ai eu un petit coup de mou le soir parce que j'ai réuni ont fait quoi avec bébé le bonheur mais non je suis volontaire dans le jardin il me dit oui mais les chiens et si vous la mettre quelque part où ils n'ont pas accès ou alors on met derrière la clôture dans le bois quoi mais je n'arrêtais pas la poubelle on ne peut pas l'acheter comme un vulgaire déchet donc voilà et et donc voilà manon vient jeudi on va tourner un kilo nous deux donc j'ai mis sur un stade on vous ça sera déjà passé puisque sa vidéo de mercredi prochain normalement si je vais voir avec elle si ça marche pour la date donc voilà j'espère qu'on aura assez de questions soit on le fait en deux parties une partie sur ma chaîne une partie sur sa chaîne si on a assez de questions ou alors on verra ce qu'on fait sur sa chaîne maintenant comme elle devait descendre pour venir à la poste française et que j'avais juste à la frontière et je suis trop contente c'est la première fois qu'elle vient toute seule comme une crante à la maison je suis fier de toi ma bichette voilà voilà donc ce matin j'ai déjà pendu ma machine j'ai tourné mes deux vidéos j'ai fait du montage donc avant de vous raconter mon week-end puisque du coup je n'ai pas fait hier parce que j'étais pas en état je viens de recevoir mes acryliques marqueurs de chez amazon j'ai commandé ça sur amazon pour colorer la résine pas que la résine parce que je peux servir pour plein de choses et du coup vous avez plein 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 de couleurs il y avait des plus grosses pochettes mais je me suis vingtaine pas mal voilà pour faire les petits détails sur la résine et il ya à chaque fois deux points c'est ça qui est bien donc vous avez une grosse pointe pour faire des dots ne font pas des très grosses dots mais vous pouvez faire aussi des plus gros traits et une pointe fine qui très fine pour l'est vraiment les tout petits détails vous pouvez faire des micro d'hôtes un aussi c'est voilà ça peut servir plein de choses même sur la fimo 1 ou sur n'importe quoi c'est des feutres de toute façon sauf que c'est des acryliques donc normalement il devrait tenir sur la résine je ferai le test je vous dirais ça dans une fois une pièce de résine pour ça et bien que je vais devoir me lever pour vous montrer nous avons vous racontez mon week-end attendez je reprends mon petit cahier parce qu'il s'est passé donc vendredi j'ai fait du montage du bricolage j'ai reçu mes pigments et mes moules goodnum que je vais vous montrer juste après j'ai fait le live ça a été un très court des gens n'étaient très peu nombreux et en même temps il y avait des soucis je ne sais pas pourquoi moi je perdais le réseau ça marquait que j'étais plus en ligne vous savez pas l'air de bloquer mais du coup plus personne parlait enfin j'avais plus rien dans le chat donc dans le doute je l'ai coupé assez tôt il dure que 35 minutes je crois mais voilà le samedi j'ai fait mes citrouilles qui sont juste là je voulais montrer d'un peu plus près que j'ai fait en argile donc j'ai mis trois heures en tout j'en ai pour 12 heures de boulot 1 dessus 10 12 heures j'ai mis trois heures pour les assemblées si on veut faire le moulage en argile l'après-midi j'ai fait trois heures de résine pour faire mes gnom et les trucs d'halloween et voilà donc ça me faisait déjà six heures où j'étais occupé dans la journée dimanche j'ai fait une vidéo DIY que je viens de terminer aujourd'hui puisque j'ai fait un très mauvais cadrage en fait j'avais l'appareil juste ici à côté de moi pour filmer comme ça à la verticale et j'ai donné un coup de coude dedans sans m'en rendre compte et du coup ça filmait mon meuble et pas ce que je faisais donc voilà et après il est arrivé ce qui est arrivé le soir avec bébé luna on n'a pas fini le week-end en grand pont dans la joie et la bonne humeur hier folie encore une folie oui j'ai commandé le calendrier de l'avant glos good merci manon d'avoir partagé l'info c'est de ta faute il est à alors attendez je vais reprendre mon mail de commande il est à j'ai pris le plus cher il existe en deux versions une moins chère et une plus chère je ferai plus cher bien évidemment en fait ce qui change dedans c'est que vous avez alors attendez je vais prendre je ne sais plus si c'est quatre ou cinq produits exclusifs en plus je sais pas si c'est compris dans le truc ou si c'est en plus compris donc c'est un calendrier de l'avant de 14 jours de 24 ce que je trouve génial je vous affiche le visu ce que je trouve génial c'est qu'il est c'est un vanity et c'est tout dans des petits pochons donc il n'y a pas de carton je trouve ça très bien comme une idée le plus cher il a une valeur de 159 euros 95 à la place de 445 euros 95 et le moins cher il a 97 euros 95 à la place de 337 euros 95 la différence entre les deux c'est qu'il ya dit donc des trucs exclusifs comme je vous ai dit c'est que du fou ça il est que du make up si j'ai bien compris vous avez une masterclass offerte on s'en fout un peu on il faut ça est surprise alors attendez faq la différence entre les deux donc le gruit glacial celui que j'ai pris le plus cher inclut des nouveautés jamais vues enfin on avance quoi donc c'est des produits qui vont sortir courant de l'année 2020 maintenant ce que je ne sais pas c'est si ça remplace les autres produits ou si c'est inclus en plus ça je ne vois pas l'infos tout écrit en anglais donc c'est pas évident il faut que je regarde pour tout traduire je demande à manon fait plusieurs recherches que moi sur les calendriers vu qu'elle fait les vidéos et ils ne sont envoyés qu'en novembre donc il n'y aura pas de spoil et ça j'adore voilà pareil pour le p louise il n'y a pas de spoil maintenant on attend de voir pour glam shop je sais pas s'il va encore craquer dessus ou pas je ne sais pas attendez je viens de voir qu'on pouvait traduire pas oui mais c'est soit en suédois soit en anglais donc je comprends un peu mieux l'anglais que le suédois donc moi j'ai pris je suis à 159 euros 95 et j'ai 13 euros dans l'entacle de frais de port donc il me revient à 173 euros 90 pour 24 produits full size je pense que c'est largement correct le glam shop je vais voir s'il est pas trop redondant par rapport à l'année dernière puisque eux ils spoilent sur le sur le site vous n'êtes pas obligé 1 de voir vous avez un lien en fait pour cliquer dessus pour voir le contenu pour ceux qui ne veulent pas mais ne le voit pas moi j'irai quand même voir puisque pour voir si c'est pas trop répétitif par rapport à l'année dernière ça me ferait économiser encore 150 balle je sais plus combien je l'avais payé l'année dernière je ne sais plus mais voilà j'ai très hâte de recevoir mes calendriers et d'être le 1er décembre pour pouvoir commencer à l'été parler on fera bien sûr tout ça en bloquant comme les vlogmas de l'année dernière on ouvrira chaque case ensemble et pour ceux du week-end j'ouvrirai le lundi pour pas que vous ayez de spoil pour ceux qui font aussi au jour le jour les mêmes calendriers comme ça vous n'avez pas de spoil du samedi et du dimanche donc les ouvrirai le lundi on ouvrira les trois cases comme j'ai fait l'année dernière et voilà je crois que je vous ai tout dit il faut que je vous montre mes décos donc là je vais vous prendre au téléphone et puis on pourra le suit chez le jour j'ai fait ça voilà en résine donc là on voit parce qu'il est comme il est en hauteur que il ya des petites ratures je pense que je vais les faire au feutre j'ai reçu les feutres et écoutez donc là c'est le côté automne voilà mais si je tourne alors attendait même un c'est pas facile parce que c'est très long il ya trois kilos de 3 kg de d'argile et là c'est le côté halloween alors oui elles sont un peu bossue alors si c'est un peu blanc là aussi je vois donc je vais rectifier tout ça au feutre c'était pas évident à peindre puisque je pouvais pas tenir en l'air pourquoi le peintre voilà mais bon de comme ça vous voyez pas trop quoi envoyer donc voilà ça c'est qu'au halloween automne et alors j'ai fait les deux petits gnome ici en résine donc ça c'est celui que maryse m'avait envoyé et ça c'est deux que j'ai reçu que je vous ai présenté dans le hall c'est que la petite aveille et suite la petite lettre d'amour donc là j'ai fait que du vsp sur conseil de maryse mais j'aime pas le rendu en fait donc maintenant que j'ai reçu les feutres ce sera plus facile et alors coup de coeur je suis tombée amoureuse de mon petit nom voilà il est trop beau en plus j'adore les effets que ça fait dedans j'aime trop on est trop sûr on a envie de le faire plan de plus ou plus haut donc voilà pour mes petits trucs en résine c'est trop beau allez sur ce on suit toujours alors il est il est il est dans des espèces les vidéos il est 10h38 je n'ai pas arrêté depuis ce matin je peux régler ma réveille à 6 heures 1 je crois 6 heures 40 alors que je dois pas me lever mercredi pour l'école pour l'instant en plus c'est un jour férié en belgique que je pouvais rester un peu au lit et pas non donc voilà voilà donc demain il ya manon qui vient et du coup j'ai je suis en train de faire le ménager mais évidemment mais j'ai déjà pas arrêté un jacquement la fesselle j'ai rangé le linge j'ai fait deux montages plus de plots plus j'ai pu la cage et titi je vais sortir les gichous ils sortent moins longtemps sans bébé luna surtout qu'une il rentre beaucoup plus vite dans la cage mais je pense qu'ils commencent à avoir trop froid par terre un car là je commence à être froid donc il faut vraiment que chérie regarde je suis qu'un qui va absolument regarder à la cheminée la ramener à cheminée pour qu'on puisse rallumer le poil parce que même moi je me les gêne en plus la j'ai à portes ouverts pour aérer un peu et sécher sa cacaille donc hier je me suis amusé à faire de la fibre et je pense que je vais en refaire tantôt ou ce soir puisque tantôt je reçois mes commandes timu fringues je fais juste filmer les close up si j'ai le temps je tombe demain matin une fois que je suis maquillée avant que manon arrive je ne sais pas du tout encore à quelle heure elle va arriver sinon je tournerai ça vendredi je ferai le haut mais comme ça je peux déjà faire les les close up pour tout essayer aujourd'hui donc je ferai ça tantôt et je pense qu'entre temps comme j'ai déjà bien avancé sur ma liste bien il faut que j'avais mes pinceaux aussi peinture et make up j'ai déjà bien 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 avancé donc je pense que je vais refaire de la fimo tantôt ce soir là j'étais un petit peu sur disney puisque je fais j'alterne vu que je sais pas tout nettoyer d'un coup et donc je me suis amusé hier à faire déjà j'ai fait des petits oeufs pour mettre sur l'étagère là je vous avais expliqué donc j'avais fait quelques petits oeufs dragon en effet tous les différents en fait ça me permet de finir ma fimo entamé donc voilà j'ai fait cela j'ai fait les deux là voyez j'ai fait plusieurs tailles comme ça je vais pouvoir en mettre petit clutch à l'intérieur pour celui ci je pense que comme il est gros je vais le mettre là mais voyez je vais les coller j'avais de la mousse et tout ça et je me suis amusé à faire des petits gugus champignons comme ça voilà alors j'invente rien c'est j'ai vu ça ils sont plus stylés celle qu'elle fait là je les ai fait vraiment c'est assez rapide à faire et c'est assez simple mais voilà je les trouve trop beau les yeux j'ai fait que les les cabochons transparents avec du vernis sur le côté plat j'aime trop vous voyez j'ai fait un peu tous les différends mais il y a encore un petit 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 neuf là c'est trop chaud et j'ai fait cela pour rémy parce qu'elle avait craqué quand je vais montrer comme il aime le violet j'ai fait celui là voilà je pense que je vais en refaire j'ai certainement essayé d'en mettre quelques-uns en vente sur vinted mais ce sera 5 balles c'est pas cher mais au moins ça me permet de finir mais mes fimo entamé il y en a qu'en essayant de faire j'ai dû jeter parce que elles étaient beaucoup trop sèches donc du coup ça faisait de la poussière et pas une pâte mais voilà et ça aussi les petits oeufs bon pas celui là parce qu'il est assez simple mais si je fais ce genre là voyez je peux même en faire des portes clés avec une petite pampie ou des trucs comme ça pour rendre aussi donc voilà mais écoutez après je vais m'amuser à coller donc je vais de la mousse ici et ici je vais mettre des petits les oeufs à l'intérieur et je pense que je vais mettre des petits champignons je vais en mettre un à l'intérieur par exemple celui-là il est peut-être un peu c'est pas grave s'il ressort de l'étagère mais on suis ici voyez et en mettant un au dessus par exemple voilà oui ça peut être joli voilà voilà moi j'aurais pas perdu de la résine avec ça là je viens de voir pour commander la résine pour pouvoir refaire les décros là que l'on m'a commandé il m'en reste encore un peu heureusement il y en a plus sur résine pro sont déjà à court je comprends pas ils ne peuvent pas stocker en conséquence non ils les ont restocké il n'y a pas longtemps il y a quoi une semaine deux semaines grand max ils ont restocké il n'a déjà pu il reste les 10 kg comme j'avais pris avant sauf que le code de 10% ne passe pas sur les 10 kg je comprends pourquoi les 4 kg par site donc là je vais en commander sur amazon là j'ai trois paniers trois paniers en attente puisque j'attends que j'ai les appels ou moi je ne sais pas je ne sais pas quand est-ce que je dois avoir à mine j'ai une hausse de couette que j'ai craqué sur amazon avec un gourbi la résine sur amazon france puisque sur amazon belgique on ne trouve pas en grande quantité et sur chez in j'ai vu découverte que je veux absolument me commande et voilà c'est des lots et franchement ils sont pas chers je vous montrerai ça quand je les reçois mais ils sont moins de 25 euros pour un découvert six personnes couteau fourchette cuillère à soupe et cuillère à café et je les prends en pétrole la holographique caméléon pétrole pour tous les jours et en noir pour quand j'ai des invités voilà c'est que six personnes les noirs faudra que certainement que j'en recommande un deuxième lot ou alors je commande de l'eau d'un coup comme ça j'ai tous personnes d'un coup puisque j'ai 12 assiettes je verrai bientôt tôt et donc voilà voilà je pense que ce sera les seuls commandes du mois maintenant j'attends de voir pour le calendrier glam shop hier je me tatais j'avais envie de commander le rituel calme faut vraiment que le calme à chaque fois que j'ai une chute de morale c'est c'est la fête au porteur il ya le flampe bon ce moment je prends beaucoup même sans être pas très très bien mais bon goûter non ouais donc le rendu mon truc et je vous montrerai les autres gugusses je vous le montrerai pas demain puisque demain il ya manon qui vient donc je ferai un bout de vlog avec elle je voulais vous montrer ce que je lui avais préparé en résine mais finalement je filmerai quand elle les découvre en blog voilà comme ça ça peut être sympa vous verrez tout de suite ses réactions et voir si elle aime ou pas donc je vous montrerai le résultat des petits gugusses vendredi je vais essayer de changer un peu les petits chapeaux et tout ça voilà je vais m'amuser à faire ça ce soir en regardant barbie parce que j'ai envie de regarder barbie hier je pensais faire ça devant la télé mais j'ai là ce côté la télé donc j'ai pas eu l'accès à la télé donc ce soir je vais me les regarder ah non attendez on est quel jour ? on est mercredi non c'est le jeudi que je regarde la traque sur internet là et ah oui je voulais faire ça demain mais je ne pourrais pas ah si mardi je regarde sur chez les 25 mais j'ai pu c'est quoi je verrais bien demain je voulais tester de faire des ravioli maison puisque j'ai la pâte la machine à pâte que j'utilise pas du tout pour un film au final donc je voulais tester de faire des ravioli maison pour voir si je faisais ça à nouvel an parce que je me disais que je peux faire des farces différentes pour pour nouvel an chacun prend ce qu'il veut et je ferai une sauce tomate et une sauce fromage et ils mettent ce qu'ils veulent sur sur leur ravioli parce que je pensais faire ricotta et spinach forcément ricotta et champignons faire la viande classique pour surtout pour les gosses pour eau et jambon et mozzarella et jambon fumé ça peut être sympa je voudrais bien faire un aussi scampi crevette ou un truc comme ça mais saumon saumon crevette mais ça risque de faire un peu trop je voulais faire saumon boursin mais en fait la farce ça va ça va vite à faire les pâtes c'est la même quantité c'est juste que je dois faire beaucoup 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 de pâtes quoi je crois qu'il va me falloir 10 kg de farine pour pouvoir faire mes pâtes donc je sais pas je voulais tester ça demain voilà faudrait que je prépare tout aujourd'hui pour les prêts les faire demain et cuire demain je crois pas que j'aurai le temps je vais voir je sais pas du tout à quelle heure manon vient à quelle heure elle va repartir ou quoi que ce soit donc je ne sais pas trop m'organiser dans ma journée quand je suis pas toute seule dans ma journée voilà mais écoutez voilà moi je vais vous laisser là le vogue je pense va être assez court puisque je vous prends pitch coach comme ça pendant dix minutes mais en même temps cette semaine se passe pas grand chose je gère toujours la info donc c'est toujours un peu compliqué à gérer elle commence surtout quand enfin surtout pas moi puisque c'est moi qui les voit le plus simple puisque c'est moi qui les fait sortir le matin donc là je vois qu'elle est qu'elle est pas là le matin c'est très calme quand ils sont dehors je dois presque pas gueuler parce que bébé luna est pas là pour faire ses conneries quoi et on n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il y a plus de se passer donc c'est assez voilà quand moi je comprends pas les choses ça me ça me bouffe ça bouffe l'intérieur je sais que ça changera rien de me tracasser de me poser quinze mille questions mais j'arrive pas à m'en empêcher c'est comme ça je suis comme ça quand je comprends pas les choses je cherche des explications et je sais que j'aurais pas de réponse claire et nette puisque à moins de l'affaire autopsie mais pour mon chéri l'ont tiré hier dans le jardin à moins de l'affaire autopsie on ne peut pas avoir de réponse sûre donc voilà mais maintenant je suis hyper inquiète pour les deux gros aussi bien que eux se choquent la même chose ce qui n'a pas l'air du tout ils sont super forts ma gougou arrête pas de me faire des bisous et des gâtés queenie elle est un peu plus elle elle est déjà distante de base mais là elle est un peu plus renfermée encore j'ai envie de dire elle dort beaucoup quoi après je vais attendre de voir une fois qu'il y aura le chauffage s'ils se remettent un peu en état mais c'est pas évident à gérer je pense que pour eux aussi mais au moins physiquement ils n'ont pas l'air malades et ils n'ont pas l'air hyper triste je sais pas du tout alors le reste le relationnel entre eux comment ça se passe je pense que eux doivent sentir aussi qu'il y en manque un dans la cage ils doivent le voir aussi donc voilà je ne sais pas 9 fois coutu c'est comme ça on ne peut rien y faire ça change rien ah oui je ne vous ai pas montré j'ai fait un attendez faut que je vous montre j'ai fait mon accessoire pour un des make-up d'halloween attendez parce que c'est quand même assez fragile donc les ailes donc j'ai juste pris de la frigolite c'est un bout de frigolite je vais vous le mettre sur un bout de carton si vous voulez j'ai découpé tout et là il faudrait vous voyez que avec les reflets on a l'impression que c'est pas peint je sais pas si je vais le repeindre ou si quand même je pense ça fait des drôles de reflets j'ai collé des petits bouts de carton que j'ai coupé en forme de plume en gros comme ça j'ai mis du fil de fer enfin du fil d'aluminium au centre parce que sinon j'avais mis de la corte mais elle tenait pas droite et des élastiques pour les mettre comme un gilet qu'en fait voilà alors c'est très encombrant pour un truc qui va que je vais poser porter cinq minutes 1 voilà mais bon au moins ça sera yoli voilà bon allez sur ce on suit toujours j'appuie sur enregistrer les chiens il est 8h17 alors il est très tôt je viens de finir de me maquiller je vais me coiffer il faut que je tourne mon haut le tému fringue j'ai fait les close-up hier donc voilà je vais tourner ça avant que Manon arrive après je ferai du café froid j'ai préparé ma machine pour la faire tourner ce soir j'ai bien bossé et voilà tout simplement de toute façon je reprendrai quand Manon est là je sais pas du tout à quelle heure elle va arriver elle a dit qu'elle partait de chez elle vers 10 heures donc elle sera là vers 11h30 je pense le problème c'est que je vais devoir filmer tard et ça moi j'aime pas j'aime bien filmer très tôt surtout faut qu'on filme avant que je mange parce que si je mange après je veux donc hier j'ai eu ma paye chéri a pas eu la sienne encore maintenant mais voilà moi j'ai eu la mienne donc j'ai commandé mes couverts sur chine donc tout ça vous verrez au fur et à mesure que je les reçois j'ai commandé mes couverts sur chine donc du coup j'ai pris deux lots noir comme ça j'ai 12 couverts et un pétrole multicolore pour nous tous les jours mais comme ça les noirs je les ai qui vont avec mon service de fait on va dire c'est ce que j'utilise quand j'ai du monde à la maison voilà j'ai 12 on avait acheté un service tout simple un blanc avec le bord doré pour 6 personnes donc on l'avait acheté deux fois parce qu'il était à 13 balles quoi pendant les soldes juste après les fêtes les services qui qui vendent là pendant les fêtes ça fait des années qu'on l'a on l'utilise que vraiment quand on quand on invite en fait donc comme ça j'ai découvert qu'ils vont avec ce que j'ai découvert de brasserie que j'avais récupéré quand quand je bossais au café mes parents donc voilà alors aujourd'hui on est le 28 et du coup c'est anniversaire d'enzo donc il a 23 ans aujourd'hui le temps passe hyper vite et les bébés titi ont un an le tour pas vraiment super vite je trouve que je les ai pas vu passer l'année un an un an de conneries voilà alors je vais vous montrer oui oui c'est vrai cette classe ne sert pas assez quand tu fais une queue de cheval j'ai refait des petits gugusse hier et des petits oeufs de dragon voilà ça me permet vraiment de terminer mais mes trucs de fimo entamé donc j'ai fait cela comme ça je vais les monter en porte-clés et je pense que je vais les mettre sur vinted je vais mettre des petites déco faut que je fasse les trucs j'ai fait celui-là voilà avec des petits points orange parce que j'ai fait il ressemble à dobi j'ai vu ce petit gugusse là et il ressemble à dobi je trouve je sais pas pourquoi il est une tête de dobi voilà j'ai mis les petits points orange je voulais faire les bras avec des feuilles et les pieds que des feuilles mais du coup ça fait comme s'il avait des grandes oreilles donc je trouve ça sympa je pense que je vais en faire d'autres avec le monde des feuilles j'ai fait celui-ci très classique en blanc avec le reste de fimo que j'avais comme ça là que j'aime beaucoup et quand j'ai mis des petits strass en forme de coeur mais que avec le dessus on voit pas trop donc là je vais juste vernir le chapeau pareil pour celui-ci je vais juste venir le haut donc j'ai fait avec des fleurs j'ai mis un strass au dessus pareil les petits trucs en forme de coeur je vais le laisser en maths et juste vernir le rose et il ira très bien que ma petite maison mon petit jardin que j'ai en haut justement en déco les autres j'ai mis par là je vais avoir toute une armée de petits gugusse et j'ai mis celui-là j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop 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 sa petite baguette manger voilà donc ça m'éclate ça va très vite à faire c'est très simple parce que bon je voyais que le corps il est juste très simple je fais rien d'exceptionnel et eh ben ça permet vraiment de finir les petits pains de fimo là en tamis j'adore 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 je pense que je vais encore me refaire ce soir j'ai encore quelques pains d'entamé donc voilà mais le petit magicien là j'aime vraiment bien et l'autre qui ressemble à dobi aussi voilà j'ai obsession avec ça en ce moment mais j'aime plus beaucoup il m'en reste encore quelques-uns des pains entamés mais ça a bien diminué mon stock mon tiroir il est plus rempli que la moitié il est plus complet donc voilà bon bah écoutez moi là dessus je vous ai montré mes petits bus on va attendre que manon arrive et je vous reprendrai quand manon sera là pour quand elle découvre son petit cadeau que j'étais censé lui donner en fait j'avais comme elle a déjà eu son cadeau de l'anniversaire la dernière fois que je les ai vus je vais vous faire un massage complet chez yves rocher une carte cadeau pour aller se faire masser je m'étais dit quand on va manger chez elle pour son anniversaire on y va nous on y va quand le 4 le 14 donc donc un jour comme ça je n'arrive pas les mains vides mais comme elle vient mais je n'ai pas résisté à l'envie de lui donner donc faudra que je refasse des trucs pour paris les 28,14 voilà mais comme ça vous verrez comment elle s'y allait mais tout ça voilà bon moi j'ai tourné mon hall avant qu'elle me dise qu'elle décolle je crois que j'ai à d'avoir un message donc ça doit être elle peut-être un jour qui me répond et voilà donc écoutez on se retrouve tout à l'heure et me revoilà avec pichette attendez à la soif moi aussi santé santé café à nous deux froid chaud coucou elle est là tu es venue toute seule comme une grande ouais on dit bravo manon bravo à moi c'est la première fois qu'elle descend toute seule et c'est la première fois qu'on peut faire une vidéo ensemble il était temps il était temps depuis le temps qu'on dit que on aimerait le faire depuis le temps qu'on se connaît un aussi mais c'est bien je suis fière de moi je l'ai fait là où j'ai rentré dans la pièce oui parce que on est en train de filmer une vidéo pour ma chaîne puis on ferait une vidéo pour sa chaîne et dans cette vidéo je disais justement que railey avait peur de moi et là elle vient de rentrer dans la pièce elle s'est couché on me te parle ouais mais lui tout le temps elle a l'air contente quand je lui parle lui parle pas trop il est quelle heure il est 14h09 ouais à l'hôtel enfin reçu sa commande sa commande sur une tête ouais mais je sais pas si t'as déjà eu ça vintedgo non non bon j'ai jamais fait attention et ben non c'est un nouveau truc c'est carrément une étiquette un fait avec homer si si j'ai eu la première mais ça a été expédié c'est pas encore reçu mais l'acheteuse m'a justement envoyé un message en disant le colis n'a plus bougé depuis x jours est ce que c'est normal c'est vrai c'était vintedgo j'ai dû apprimer l'étiquette c'est super long bah ouais alors que homer normalement c'est eux qui scanne et qui scanne juste ton téléphone je sais pas mais je connaissais pas du tout je trouve que c'est hyper long j'ai mieux là attendez je fais mon petit ménage puis on fait un crash test pour mes sourcils elle essaye ce truc là on verra si j'en ai encore dans 12 minutes j'ai vraiment un trou elle se fout de mon gueule non de la mienne il faut il faudra qu'on recherche un petit peu ma batterie aussi en filmant une vidéo donc tu feras ton make-up ça va t'encore deux barres oui mais après ça passe de deux barres à rouge et de rouge à poch donc bon bah tu verras au résultat si tu as envie de le reprendre avec ou pas sinon c'est 15 minutes qui dit ça sera très bien ça goûte pas 10 tu m'as dit 10 bah oui mais tu as vu ce qui est tombé de toute façon c'est impossible de doser j'avais eu la même blague quand je me suis fait ça va quand même teinte c'est juste que ça liquéfie plus ça liquéfie plus j'ai une paillette alors pendant ce temps là elle va découvrir ce que j'ai fait qui normalement c'était pour ton anniversaire 2 2 donc il faudra un cadeau d'un anniversaire mais non arrête un peu des plateaux bah oui pour faire tes photos je sais même pas à quoi prendre oh mais c'est trop beau un porte-clé ops je suis trop petite sirène c'est beau c'est rien j'ai une potion ils sont bien dans le fond ça c'est trop beau ces trucs là j'adore toujours dans les détails à toi c'est impressionnant oh tu m'as fait un carousel oh trop bien j'avais voulu acheter le moule aussi je me suis dit je t'emprunterais le tien mais c'est bon j'en ai un il est trop beau rose comme ça je m'installe vas-y je m'étale trop beau ah là il ya le le mousse oui ouais ça fait barbe à papa je n'aime pas le rose du tout elle déteste ça c'est trop bien je me suis dit ça peut être chouette même les deux côtés l'autre côté c'est le fond tu vois on sent la mousse est ressortie j'ai eu quoi dessus si c'est trop beau ça pour les photos c'est génial tout tient ouais c'est trop beau j'aime trop j'adore pas du tout dans tes tas pas du tout comment tu avais comme ça comme ça tu détestes tes couleurs tout à fait je sais pas pourquoi tu as choisi rose je sais pas non plus ça c'est pas moi qui l'ai fait ah c'est ce que tu voulais pas montrer oh merci trop contente je l'ai vu j'ai craqué après dans mon hall de demain je le montre du coup heureusement que tu es venue aujourd'hui parce que sinon je dis dans le dans le hall en plus désolé je te le montre avant mais ben non je l'ai vu et du coup tu l'auras vu avant le hall merci beaucoup mais j'ai après tu peux même coller quelque chose derrière si tu veux oui enfin une image voilà ou même un beau papier papier oui c'est ça que je voulais dire trop beau voilà je suis contente tout te plaît alors oui oui tu me gâtes à chaque fois et parce que j'ai déjà eu d'autres petits trucs en bas pour faire des bricolages donc trop contente et t'as déjà eu ton cadeau d'anniversaire et j'ai déjà eu mon cadeau d'anniversaire qu'il faudra que tu penses à faire un jour oui ça va ça va t'as un an oui oui j'ai eu le temps t'as vu mais ouais mes autres potions j'ai des mis là ouais c'est trop beau j'adore c'est je le dis à chaque fois mais c'est toujours dans les détails ce que tu fais c'est trop beau ce qui est dommage c'est comme tu disais c'est que les fers restent pas tout le temps quoi ça serait bien faut secouer ouais sinon la pulpa elle reste en bas bon et ben voilà sur ce ouais on vous reprendra pas par après on va profiter l'une de l'autre encore un peu on a du travail il faut qu'on filme il faut que je recharge ma batterie il faut que tu te maquilles oh qu'est boulot oui et puis il faut qu'on n'oublie pas tes sourcils ça serait con combien 5 minutes qui reste ou de passer ? qui reste il reste 5 minutes tu t'admires ou ? je regarde si ça fonce un peu hein oui ça commence à foncer mais t'as vu quand on est à deux le focus il se fait un peu mieux je dois être tout le temps là tu fais des miniatures là ? non oui alors à savoir que je suis extrêmement fatiguée que je me suis levée très tôt que je pourrais pas faire de sieste quoi pourquoi tu fais non ? ça te ressemble pas d'être fatiguée ? d'être fatiguée de te lever tôt pas faire de sieste ça arrive de temps en temps bah que quand il y a quelqu'un qui vient ou quand tu pars ou quand je pars oui mais quand je vois quelqu'un en fait pourquoi tu grandes sur Ryan ? oui le gentil Ryan il est parti il va aller l'attaquer t'es une vilaine il est venu la chercher il veut jouer punaise t'en as des moules ah ouais puis c'est pas tout il y en a encore plein dans la caisse là en carton c'est la caisse de maryse c'est la caisse de maryse c'est comme j'ai dit dans mon vlog elle aurait pu fournir la résine qui va avec j'en ai usé déjà pas encore presque ça c'est les 10 kilos que j'ai acheté en dernier mais tu fais énormément ouais aïe beaucoup je m'étire trop mais c'est beau oui voilà bon allez sur ce nous on switch de jour et moi aussi mais je serai plus là voilà donc bisous ok à bientôt alors alors il est 9h34 et le facteur est déjà passé mesdames et messieurs c'est incroyable donc il est 9h34 et j'ai déjà bien 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 bossé j'ai fait un montage du voltier frein que vous aurez samedi les halls c'est le plus long à monter et voilà voilà j'ai fait moi la vaisselle j'ai prend du moins j'ai 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 fait des bestiaux carré pas de culé j'ai déjà pas chômé je crois que je suis un peu démaquillé comme les quiches je me suis mal démaquillé hier mais j'avais la flemme je n'en pouvais plus hier je t'ai épuisé manon est passé on a passé une super journée fin journée elle est restée à 4h30 on va dire en gros c'est peu mais il ya quand même plus d'une heure et demie de route à chaque fois donc on perd déjà au moins trois heures de temps qu'on pourrait passer ensemble faut vraiment qu'elle déménage et qu'elle vienne habiter dans la région j'ai cherché voilà donc on a tourné les vidéos j'ai plus de batterie bordel de cul il va falloir que je recherche ma batterie avant de vous montrer mais bien je suis coiffé comme une quiche parce que j'ai le facteur cassonné je suis très quiche aujourd'hui donc on a tourné la vidéo que vous vous aurez mercredi 11 et du coup on a bien compris toutes les deux que le disney challenge vous manquait donc à partir de janvier retour de disney challenge les amis j'espère que ça vous fait plaisir ça sera plus le dernier mercredi du mois ce sera au milieu du mois puisque tous les premiers mercredis du mois on va faire la vidéo une palette de make-up ensemble aussi comme ça tous les quinze jours en gros on fait une vidéo voilà donc voilà j'espère que ça vous plaira de retrouver les disney challenge c'est vrai que ça me manquait un peu de pouvoir m'éclater que mon make up là je suis impatient de commencer les vidéos d'halloween pour pouvoir m'amuser un peu avec les make up artistique mais j'ai pas à attendre halloween prochain pour pouvoir en faire quoi donc à partir de janvier retour des disney challenge je sais que ma elle sera très content je vous donne déjà le programme de la semaine prochaine j'attends jusqu'à ce que mon truc me goûte la chic 1 lundi le nail art d'automne avec les vernis que je viens de recevoir mercredi une palette un make up avec la sananas 2 de chez sephora mais que pour tonal on va dire ça comme ça alphabet challenge pour le vendredi uvw voilà vous verrez dans la vidéo que j'ai triché et qu'en plus je les ai faits en anglais samedi le haut le fringue que j'ai tourné hier matin et oh my god il ya des pépites il ya des trucs j'ai eu des gros coups de coeur et donc dimanche et la vidéo avec manon le qui de nous deux sera pour le 11 octobre voilà et hier j'ai fait mes raviolis maison les gens j'ai testé et ben c'était bien bon j'ai juste fait la pâte un tout petit peu épaisse je les fais en quatre millimètres alors qu'il dit 2 3 mais comme elle avait tendance à craquer parce que je n'ai pas laissé assez longtemps frigo parce que j'ai fait ma pâte une fois que manon est parti donc vers cinq heures cinq heures et demie le temps de la laisser poser avec chasse à manger bon on va terminer au téléphone ou là tout simplement d'ailleurs en parlant du téléphone j'hésite bon là je suis en frontale avec la caméra frontale la qualité est pas dégueu entre nous soit dit les des lois je tourne avec l'appareil photo avec l'appareil d'eau et j'hésite à tourner toutes mes vidéos comme ça même avec mes make up c'est juste que je suis emmerdé pour le retour écran avant que j'arriverai à avoir un retour écran sur mon pc 1 faudrait que je teste je vais me renseigner pour ça ce week end parce que la qualité est meilleure que l'appareil entre nous soit dit et le fond est pas dégueu non plus bon là vous êtes un peu collé à l'armoire à l'étagère donc on va découvrir les vernis ensemble chose que moi je l'ai tourné ce soir puisque je les attendais j'avais peur de devoir reporter la vidéo j'ai pas de date il ya que la première fois qu'il m'avait demandé de la publier dans les deux semaines je crois elle me met plus de date pour la publication voilà elle attend que je m'envoie et puis point barre mais là j'avais quand même annoncé puisque normalement j'aurais dû les recevoir lundi j'ai payé les frais de bois de la semaine dernière j'aurais dû les recevoir lundi c'était marqué au plus tard lundi 25 vendredi 29 toujours emballé dans leur boîte spéciale d'ailleurs la dernière fois c'était pas la même mais là c'est de nouveau une noire j'aime beaucoup leur boîte je les utilise beaucoup pour quand je dois envoyer sur vinted des trucs plus cassants d m m'a pas mis le stylo elle avait dit qu'elle me remettrait le stylo tant pis vous voyez ils sont rembourrés en dessous et en dessous en dessous et en dessous au dessus et en dessous avec de la mousse donc quand j'ai envoyé une palette c'est génial en plus c'est une belle taille donc d'abord j'ai pris celui ci qui n'ira pas du tout dans le nail art que je vais faire mais je le voulais c'est le perfect silver donc là c'était dans la gamme perfecte qu'elle m'avait demandé de choisir et du coup j'ai pris un argentil parce que vous savez que moi j'adore l'argent il est très bon je calais soit tout à l'heure en faisant maisons du coup mais là c'est pour le nerf j'ai pris le perfect gold donc c'est le même sauf que c'est doré voilà et ça ça ira pour le nez l'automne ainsi que les deux là donc j'ai pris le perfect yellow qui est comme son nom l'indique à yellow vous voyez un peu plus jaune jaune poussin mais c'est plus un jaune un peu tournesol et j'ai pris le perfect orange qui comme son nom l'indique et à non voilà donc je vais pouvoir faire ça tout à l'heure faire mes swatchs et tout et tout pas maintenant je préfère le faire le soir mais en regardant la télé fin la télé le pc et moi je ne regarde que très rarement la t6 pierre monsieur installé à la télé soir ça m'a fait du bien bon j'ai à ce côté la couette donc je pensais pouvoir me foutre sous la couette mais non donc les mètres avec mon truc que vous avez les capes là d'hiver je m'en suis servi comme un couverture pour nous réchauffer le fion parce que j'avais fromanouille voilà voilà bon bah écoutez je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire je réfléchis donc voilà pour récapituler je crois que c'est comme ça qu'on dit sur retour des disney challenge en vie avec manon on choisira ce qui nous inspire le plus sur le moment on a décidé on fera une fois chacune peut-être on verra parce que c'est vrai on en a supprimé un peu de la liste qui n'était pas très inspirant comme par exemple pinocchio on ne trouvait pas ça très inspirant la ferme sur belle un parfum avec le vache et elle avait dit qu'elle se renseignerait pour les nouveautés aussi qui étaient sortis on en a rajouté un ou deux des nouveautés qui étaient sortis enfin voilà comme ça vous savez et on fera les une palette de make up aussi régulièrement tant qu'on a des palettes en commune parce que fin commun parce qu'on n'a pas on en a quelques unes mais pas tant tant que ça quoi là vous avez eu le sirène donc mercredi avec la palette jolie beauty et la prochaine donc c'est le 1er novembre ça sera le sigma et alice voilà oh et bien sûr on fera ensemble aussi les crash test des calendriers qu'on a achetés toutes les deux donc le pays louise et le blouse code god 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 moi j'ai toujours blouse good et j'avais me dit c'est pas good c'est code les codes de sa fille je suis fatigué hier j'ai été me coucher à 10h10 je crois je me suis endormi comme un gros caca et je me surveille ce matin à 5h30 voilà voilà mieux j'ai la chaîne qui est devant moi donc sur son panier au pied de ma chaise avec sa patte sur ma chaise et quoi quoi je pars à quelqu'un et par toi on l'avait peur de manon hier n'importe quoi ok bon sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner il n'est pas encore fait on vient enfin d'arriver au 4850 j'ai cru qu'on y arriverait jamais donc peut-être que les 5000 bon noël ça peut être faisable n'hésitez pas à partager mon contenu machine et voilà bah c'est tout donc moi je vous souhaite de passer une très très bonne semaine la mienne a très mal commencé cette semaine j'espère que la semaine prochaine commencera beaucoup mieux et on se retrouve donc la semaine prochaine en vidéo je vous dis n'importe quoi moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous je vous dis n'importe quoi